Nous, comme Canadiens français, on est des gens qui aiment danser, et on aime beaucoup se rassembler et vivre les festivals et ce genre de choses-là. C'était quelque chose qu'on a toujours vécu ici, à Maillardville. Nous, notre mission, c'est véritablement de faire valoir le fait francophone, de par des activités culturelles, des activités éducatives et communautaires. Moi, je me rends compte que présentement, on a encore nos familles souches et leurs descendants qui sont là. Mais notre francophonie, vraiment, maintenant, c'est une francophonie plus internationale. Alors, on va avoir beaucoup de Français. Ici, dans le bureau, on a deux Françaises qui travaillent avec nous. On a une Africaine du Mali qui travaille avec nous. C'est ça, vraiment, la réalité francophone. Le Festival du Bois, notre événement majeur de l'année, célèbre cette année son 28e anniversaire. On est le plus gros festival francophone qu'il y a en Colombie-Britannique. Les gens ont commencé à s'éparpiller pas mal ici, dans la région. Tout à coup, il a fallu trouver d'autres moyens pour se rassembler. Et c'est là où on a eu l'idée de créer un festival qui pourrait ramener ces gens ici pour revoir leurs racines et puis de donner une occasion de faire ce qu'on faisait dans le passé, dans un sens. C'est une occasion pour se rassembler. Mais c'est aussi une occasion d'inviter les gens, de voir qui on est. Pour les familles qui ont des enfants dans les écoles d'immersion, ça leur donne une occasion d'aller vivre en français en quelque part. C'est sûr que tous les francophones qui existent à Meilleurville sont ici, c'est sûr et certain. Une grosse partie d'entre eux, maintenant, ce sont les bénévoles qui servent le reste de la communauté. Comme moi, maintenant, je sers au bar. Alors, c'est pour servir la communauté plus que d'autres choses. C'est intéressant de voir que les anglophones s'intéressent premièrement de venir ici. S'ils sont intéressés à venir ici, ça doit être parce qu'ils veulent entendre un peu de français. Donc, je prends toutes les occasions possibles de jaser avec eux en français. Puis, ils veulent vraiment essayer de sortir le peu de français qu'ils ont. Un, deux, trois, quatre, cinq, Timber! Lorsqu'on est francophone sur la côte ouest, on recherche la compagnie d'autres francophones pour parler français. Puis, on a beaucoup de plaisir en français. Puis, en allant vers, c'est ça, vers les gens, on trouve des parcelles de nous-mêmes ici et là. Puis, on retrouve notre identité. C'est rire, puis c'est retrouver son enfance, c'est retrouver ses racines, c'est retrouver... C'est ça, être francophone. C'est un moment de fierté ce week-end-là. Il y avait quelqu'un qui avait été interviewé à la radio. On lui avait demandé, puis ça, c'est il y a quelques années, on lui avait demandé, « Pourquoi tu viens au Festival du Poix? » Puis, il avait dit, « Because I feel free when I come here. Je me sens libre. » Alors, ça avait été... Je vous dis ça, puis j'ai le frisson, là, parce que moi, c'est un bel hommage à nous. Ça démontre qu'on ait une communauté ouverte vers les autres, que tu peux venir, n'importe qui est bienvenu, venez, puis soyez qui vous êtes, puis on va vous accueillir. Fait que pour moi, là, ça, ça a toujours été quelque chose qui est resté dans ma tête, qu'il faut qu'on continue de donner ce sentiment-là aux gens. Sous-titrage ST' 501